Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition du ClubMath, l'avant-dernière de cette session. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Gena Han pour sa conférence intitulée « Le fini et l'infini, compacité ». Bonne conférence à tous et à toutes. Bonjour, je vais vous montrer un petit peu de cet outil très utile qui est compacité. Si vous avez fait de la topologie, vous savez à peu près ce que c'est en topologie. Un recouvrement dans l'espace typologique par des ouverts a toujours un sous-recouvrement fini. En logique, c'est un tout petit peu différent, mais toujours cette même idée de ce qu'on peut faire avec l'infini, on peut le faire avec fini et inversement. Dans certains cas, il y a bien sûr des conditions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner trois théorèmes. Je ne vais pas vous donner des preuves exactes parce qu'on n'a pas le temps. J'ai déjà essayé ça et ça ne rentre pas dans l'enseignement, mais je vais vous donner des esquisses, je pense, assez précises pour que vous puissiez terminer en détail à la maison. Donc, premier théorème. Ah, pardon, je vais commencer peut-être par donner quelques définitions. D'abord, je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'un graphe. Parce qu'on va parler des graphes. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je vais faire un petit rappel. Un ensemble de sommets et un ensemble des arrêtes fait partie de l'ensemble des éléments, à deux éléments de sommets. Donc, on le dessine, bien sûr, comme ça. C'est une chose dont on a besoin. Je vais faire quelques autres définitions par dessin. Si je prends un sommet U et regarde tous les éléments avec lesquels il est dans une arrête, on appelle ça un voisinage. Et on dit que le degré de U est simplement le nombre de voisins. On dit qu'un graphe est localement fini. Si tous les sommets ont des degrés finis. Ça peut être, pourquoi pas dessiner ça, quelque chose comme ça. Et donc, on peut même donner un nombre infini de pattes. Pour chaque n naturel, on peut avoir une chaîne de de longueur N à partir de ce sommet central. OK. En chaîne, c'est simplement quelque chose comme ça. Je ne peux pas donner des définitions précises. Elle peut être infinie. Si elle est infinie. On appelle ça un rayon. On peut penser à ça comme simplement. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre ? Je pense que c'est... Ah oui. On a besoin d'une notion de connexe. Ça veut dire pour nos fins, pour tout sommet U et V, il existe une chaîne qui les connecte. Il y a une autre définition qui dit que pour chaque partition en deux parties non vides du graphe, du sommet graphe, il y a une arrête qui a un bout dans une classe et un autre bout dans l'autre classe. Ces deux définitions sont équivalentes pour les graphes finis, mais pas forcément pour les graphes infinis. OK. Maintenant, je peux donner peut-être des théorèmes. J'ai deux théorèmes de Ramsey que je rappelle RI pour Ramsey infini. J'aurai RF pour Ramsey fini. Et puis, je vais avoir K pour Koenig. Ramsey infini dit que si le graphe... Je vais ajouter quelques définitions. Au fur et à mesure, quand je donne les théorèmes. Donc, un graphe complet qui est indice N, c'est-à-dire le graphe dont les sommets sont les naturels et toute paire de sommets est adjacente. OK. Donc, il y a toutes les arrêtes possibles. Et colorier. En deux couleurs. En deux couleurs. On va penser bleu et rouge. rouge. Le graphe, pardon, j'ai dit les arrêtes. Du graphe complet. Et colorier en deux couleurs. Alors, il existe. Un ensemble X. N. Tels que les arrêtes. entre. Les sommets. Les sommets. Les sommets. De X. sont toutes. De la même couleur. OK. Donc, je prends mon graphe. Sur les naturels. Il y a toujours à l'intérieur quelque chose. Si le graphe est colorié en deux couleurs. Il y a toujours une partie X des sommets que toutes les arrêtes ici. sont de la même couleur, soit rouge, soit bleu. Il y a une version plus générale, mais on ne va pas y aller. Excusez-moi, Guéna. Oui. Si je peux me permettre. C'est évident. Parce que si tu prends X comme étant l'ensemble de vide. C'est vrai. Je dois ajouter. Merci. C'est la même couleur. Avec. La taille de X. Égale. La taille de N. OK. Merci beaucoup, Gilles. Donc. Je trouve toujours un grand ensemble. Dénombrable. En fait. Ce théorème est valable si on prend un graphe complet. sur n'importe lequel ensemble infini. Mais. Enfin. On va faire ça. La version finie. Le théorème de Ramsey. Dit que. quel que soit. Disons. S. Dans. N. Naturel. Il existe. M. Indice. Naturel. Tels que. Si. On colorie. Un graphe. Un graphe. Complet. Sur. N. N. Au moins. M. S. Sommet. En. Deux couleurs. On pense toujours. Bleu et rouge. rouge. Alors. Dans. Ce graphe. Colorier. qui. N. 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 une copie de ks donc un graphe complet avec s sommet monochromatique de la même couleur Encore une fois, je prends un entier s, je suis sûr, je vais prouver qu'il existe un minimum ms et que si je prends au moins ce nombre de sommets, je prends un graphe complet, donc toutes les arrêtes avec, je colorie les arrêtes de ce graphe avec deux couleurs alors je vais trouver une copie de graphe complet à s sommet qui est monochromatique On va prouver la version finie à partir de la version infini en utilisant le théorème de Koenig Le théorème de Koenig dit la chose suivante Si T est un arbre, que je n'ai pas encore défini, mais je vais le faire, je pense que tout le monde sait ce que c'est de toute façon c'est un arbre local infini localement fini ce qui implique que c'est dénombrable alors à partir de tout sommet de tout sommet U on peut trouver un rayon donc ça dit que si j'ai un arbre localement fini si je prends n'importe quel sommet à partir de ce sommet-là je peux continuer à l'infini par une chaîne ok donc on va indiquer des preuves donc ce terme de Koenig c'est une sorte de faible de compacité preuve je vais faire que des esquisses parce que sinon on ne rentrera pas dans le temps ok pour le théorème K prenons donc T un arbre un arbre c'est un graphe connexe donc on peut arriver de n'importe quel sommet à partir de ce sommet qui n'a pas de cycle c'est-à-dire toute chaîne est soit comme ça soit un rayon or il peut il se peut que ce soit un rayon infini ok il n'y a pas de cycle on ne peut pas fermer je pense que tout le monde l'a vu donc je ne vais pas m'attarder dessus donc on a un arbre infini localement fini on prend un sommet on prend un sommet d'abord d'abord parce que donc à partir de ce sommet là il y a un certain nombre de voisins ils sont tous de degrés finis et u aussi et de degrés finis puisque le graphe est connexe est infini on peut regarder les sous-arbres sous les sommets ici disons après on savait 1 v2 jusqu'à v4 ok puisque le graphe est infini un de ces sous-arbres doit être infini parce que sinon tout serait fini donc si je prends un sous-arbre infini je peux recommencer la manip à partir de vers lui il a un certain nombre de voisins ce nombre de voisins est fini donc il y a un sommet un voisin dont le sous-arbre est infini et ainsi de suite donc ces sommets u v1 en appelant ça u1 et en appelant ça u0 ça va être u2 après ici je vais avoir u3 etc donc cette suite u0 u1 etc va me définir une chaîne infinie à partir de u est-ce que je dois faire les détails je pense que tout le monde le voit formellement il faut faire un peu de gymnastique avec on a construit ui il faut définir ensemble etc mais je pense que pour nos fins ça suffit ok je vais faire que des excuses ok je voudrais utiliser ce théorème pour prouver revenons le théorème fini à partir du théorème infini ok donc comment on peut faire ça donc pour ramsey fini à partir de ramsey infini encore une fois je vais donner une esquisse parce que les détails je pense que je vous donne assez de détails pour que vous puissiez le finir ok donc on va supposer que le théorème Rf est faux qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour fixant un S pour lesquels lequel Rf est faux ça veut dire que pour tout N naturel il existe une coloration de K N donc des arrêtes du graphe complet avec N sommet tel que aucun aucune copie de K S n'est monochromatique ok donc appelons une telle coloration mauvaise ok maintenant on va observer quelque chose de simple que 1 le nombre de coloration de de K N est fini parce que j'ai un ensemble fini de sommet un ensemble fini d'arrêt il y a de couleur il n'y a qu'un certain nombre fini de possibilités 2 si c N plus 1 est une mauvaise coloration de K N plus 1 alors C N restreinte à K N N plus 1 pardon est une mauvaise coloration de K N bon ici je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de précision parce que tel quel c'est un tout petit peu trop flou donc on va se concentrer sur les graphes K N dans les sommets 100 A N que je 0 1 jusqu'à N moins 1 OK donc ce que je fais je prends les naturels et je prends un segment fini initial jusqu'à N moins 1 0 jusqu'à N moins 1 si vous préférez vous pouvez penser 1 jusqu'à N ça ça n'a pas d'importance OK donc donc si C N plus 1 est une mauvaise coloration de K N plus 1 alors cette coloration restreinte à N est une mauvaise coloration de K N ça je pense c'est assez évident OK on va construire un arbre infini localement fini le sommet sans les mauvaises colorations pour tout N on a C N 1 C N 2 puisque C N disons K N mauvais des mauvaises colorations il y en a un arbre fini bien sûr OK donc c'est des mauvaises colorations de K N les colorations de du graphe complet sur le premier N entier tel qu'il n'y a pas de sous graphe isomorphe A K S qui est monogrammatique OK on met une arrête entre CNI et CN plus 1 J si CN plus 1 J restreinte à N et CNI c'est à dire on met une arrête si on peut étendre la coloration de CNI à une coloration de CNI plus 1 c'est la même chose OK bon je prétends que ça c'est un arbre d'abord c'est localement fini parce qu'il n'y a qu'un arbre fini de coloration de chaque KNI et c'est un arbre parce qu'il n'y a pas d'arrête entre deux sommets qui sont pas à qui colorient pas des graphes qui sont qui diffèrent juste d'un OK donc on peut pas avoir une arrête ailleurs donc c'est un arbre donc on a donc un arbre à infini localement fini avec un petit détail qu'il faut peut-être mentionner c'est qu'on va considérer qu'on peut aussi colorier le graphe à un sommet parce qu'il n'y a pas d'arrête donc toute coloration mauvaise on ne trouvera pas et ça ça va donner une racine quelque part OK sinon on peut commencer par au suivant on aura des colorations de graphes avec une arête donc une coloration avec bleu et une coloration avec rouge encore une fois si c'est assez grand ça ne marche pas et à partir de là on peut se dire OK on peut fixer la première arête entre les sommets 0 et 1 à bleu et ici on la fixe à droite on la fixe à rouge et ça va à partir de là on aura toutes les colorations dans la première arête entre 0 et 1 et bleu et de l'autre côté toutes les colorations ou la rête entre rouge et blé et R auquel cas on peut oublier le sommet seul c'est-à-dire on a deux arbres le graphe qu'on a construit c'est deux arbres localement finis et infinis ça je reviens OK maintenant par le théorème de Koenig le thème de Koenig il existe une chaîne infinie donc un rayon à partir de de c'est OK commençons par le bleu là c'est un un et un rayon à partir de c'est de de ici avec bleu on va appeler ça c'est de un ici avec rouge on va appeler ça c'est de de OK mais ce rayon définit une coloration de K N le graphe complet sur les naturels qui est mauvaise si je veux savoir comment colorier un sommet je regarde la coloration de si je veux colorier le sommet N je regarde la coloration de K la coloration C N plus 1 qui est dans ce rayon ça me dit comment colorier les arrêtes à partir de ce sommet OK je dis comment colorier les arrêtes donc chaque fois que je fais une extension je colorie les arrêtes et puis après elles ne bougent plus OK donc une fois que j'ai colorié les arrêtes après ça reste pareil donc à chaque étape j'ajoute la coloration des arrêtes suivantes OK ce qui veut dire que dans cette coloration du graphe complet sur les naturels avec deux couleurs je ne vais pas trouver un KS monochromatique et ceci contredit le théorème de Ramsey infini donc on a prouvé le théorème de Ramsey fini il y a plein de petits détails avec lesquels on peut jouer mais je pense que vous avez l'idée de comment faire OK donc on a indiqué comment prouver Koenig on a indiqué comment prouver le Ramsey fini à partir de Ramsey infini je vais indiquer comment prouver le Ramsey infini OK donc on a on a un graphe complet infini colorier les retes en deux couleurs ce que je veux faire c'est je vais construire cet ensemble dénombrable qui est monochromatique on va commencer par un sommet donc soit ce graphe prenons ça sur le naturel sans perte de généralité OK ça marche aussi pour n'importe quel cardinal mais c'est pas grave donc c'est le naturel et puis c'est un graphe complet on va mettre n on va appeler ça v0 on va choisir un sommet u0 dans v0 arbitraire on va regarder les voisinages peut-être je vais faire ça un peu par dessin c'est peut-être plus clair donc je commence par u0 dans v0 ce sommet a deux voisinages voisinages bleus c'est les sommets qui sont incident excusez-moi j'ai perdu donc des sommets qui sont adjacents à u0 par une arête bleue et des sommets qui sont adjacents à u0 par une arête rouge rouge le graphe étant infini un des deux ensembles est infini son paire de généralité soit celui-là donc on va appeler ça v1 on va choisir un sommet v1 dans cet ensemble là arbitraire on va faire la même chose on va regarder son voisinage bleu et son voisinage rouge un des deux est infini on ne sait pas lequel mais un des deux est infini par exemple celui-là on va l'appeler v2 etc ok c'est clair le processus donc ayant construit pour trouver u0 u1 jusqu'à ui et v0 jusqu'à vi on a choisi attendez je commençais par u0 v0 u0 et je regarde les voisins maintenant les voisins de on définit v i plus 1 comme le voisinage de vi monochromatique c'est-à-dire dans tous les voisins sont adjacents par la même couleur qui est infini on choisit vi plus 1 dedans vi plus 1 attention attention je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas ajouter de l'ordre mais on a v0 contient v1 contient v2 contient v3 etc ok ça c'est son boîte donc grosso modo on commence par v0 puis on a v1 à l'intérieur on choisit v2 à l'intérieur on choisit v3 etc on reste toujours dedans donc on a cette propriété là on a que vi vj est de la même couleur que vi vj' pour j j' plus grand que i parce qu'on choisit toujours dans l'ensemble qui sont adjacents au sommet vi pas la même couleur ok on peut donc associer à chaque sommet à chaque sommet vi une couleur appelons-la CI une couleur CI qui est celle des arrêtes dans entre vi et son voisinage monochromatique qu'on a appelé vi plus 1 ok donc si ça c'est bleu j'associe à ce sommet-là la couleur bleue si ici de v1 vers le reste c'est rouge je vais associer la couleur rouge etc ok on a maintenant une suite de couleurs c0 c1 etc donc CI les couleurs une des deux couleurs apparaît au moins un nombre infini de fois donc soit J l'ensemble de I disons bleu tel que la couleur couleur associée à Ui c'est-à-dire CI est bleu ok maintenant je peux définir mon ensemble X va être l'ensemble de Ui tel que I appartient à J donc par construction par construction on a que le premier sommet dans X est adjacent à tout le reste par l'Israël de la même couleur le deuxième aussi le troisième aussi etc donc on a donc X dénombrable et toutes les arrêtes entre les sommets de X sont de la même couleur dans notre câble ok ça va ok bon maintenant donc encore une fois il y a plein de détails qui manquent mais vous pouvez le faire parce que c'est pas si compliqué revenons vous permettez que je revienne tout au début à mes théorèmes comme vous voyez mon théorème de Ramsey infini j'ai commencé par le colorier par le graphe sur les naturels ok je peux modifier un tout petit peu mon théorème fini mais avant de le faire je vais encore ajouter une condition à mon théorème infini une observation ce théorème infini il y a la propriété que le minimum des sommets dans X est fini c'est-à-dire le minimum n'oublions pas les sommets sont dénaturels donc le minimum est plus petit que la taille de X parce que X est infini le minimum est fini je peux maintenant modifier un tout petit peu mon théorème RF si je change la coloration du graphe complet sur nm à pardon je vais dire k n je vais colorier le segment initial pour n plus grand et je vais ajouter il existe un copilocasme monochromatique je vais mettre k S prime monochromatique avec S prime plus grand ou égal à pardon au maximum de S et le minimum des sommets de K S OK qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand je construis quand je trouve mon graphe monochromatique dedans il doit être au moins aussi grand que S mais je peux aussi dans mon sous-graphe monochromatique regarder le plus petit entier qui est le sommet des dents et ce petit petit entier doit être plus petit que la taille du graphe ce qui veut dire c'est que si je commence à construire mon graphe KS beaucoup plus tard par exemple à 2S je dois construire un graphe monochromatique plus grand c'est une modification simple mais la même preuve qu'on vient de faire marche pour prouver que ce thérème est vrai pour le infini c'est trivial parce que le minimum est fini c'est plus petit que la cardinalité c'est à l'œuvre zéro par la même preuve par Koenig modifier peut-être pour ajouter ça mais les mauvaises colorations vont nous donner un graphe un arbre on va trouver un rayon infini donc on va trouver une mauvaise coloration du graphe infini ce qui est une contradiction et donc ce théorème fini est également vrai ok donc je veux ajouter ici à la fin donc la variante où on construit un k s' avec s' plus grand ou égal au maximum de s et le minimum de ks est dû à Paris et Harrington dans les années 70 10 et c'est un exemple d'un théorème un vrai théorème sur les graphes qui n'est pas prouvable sans passer par l'infime je raccourcis un peu donc Paris et Harrington prouvent également que ce théorème fini on ne peut pas le prouver juste avec des axiomes finis sans l'axiome d'infini ok donc c'est un premier exemple si vous voulez qu'on a d'un théorème à la Gödel où Gödel a construit un théorème artificiel qui parlait de lui-même tandis qu'ici c'est un vrai théorème de théorie des graphes que l'on ne peut pas prouver sans passer par l'infini juste avec les axiomes de théorie des graphes et le théorème de base de la logique de première ordre je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire le théorème de Ramsey peut être généralisé on peut mais je ne vais pas vous inquiéter embêter avec ça question donc tu dis c'est le merci c'était très intéressant que c'est le premier exemple où on a besoin de passer par l'infini pour prouver quelque chose de fini et par conséquent ça date d'avant Hercule et Lydre d'avant les suites de Goodman et etc c'est le même paquet c'est Paris et Harrington qui ont fait ça tout en même temps c'est à peu près au même temps à peu près en même temps d'accord et Goodman c'est après les suites je ne suis pas sûr que c'est Goodman c'est le bon nom mais les suites qui convergent vers zéro mais qui sont de longueur c'est moins plus comptable oui oui ça aussi ça c'était après ça je ne sais pas c'est le premier ça doit être à l'époque c'était très excitant parce que c'était 65 ou quelque chose comme ça on avait un truc comme ça ce que je me souviens le Hydro c'était à peu près en même temps ça arrivait en même temps il y a d'autres choses qui ont besoin qui sont faciles qui ont besoin de l'infini je ne sais pas si c'était avant comment il s'appelle les suites où on change la base c'est de ça que je parlais c'est de ça Goodstein Goodstein c'est de ça que je parlais pas tout oui si ça vous intéresse en fait regardez sur internet la suite de Goodstein c'est vraiment c'est intéressant moi je trouve l'air le plus amusant oui Goodstein c'est très facile avec les ordinaux et puis impossible oui d'autres questions si je peux à moins qu'il y ait un étudiant qui va me poser une question dans ta preuve du théorème de Ramsey fini tu dois montrer que l'arbre c'est-à-dire que le graphe des colorations que tu as construit est un arbre exactement donc tu dis oui c'est pas mal évident parce qu'il n'y a pas de lien entre ceux de même couleur du même nombre de sites tu as des liens seulement entre le nombre de sites des CN et des CN plus 1 exactement bien mais est-ce que tu ne pourrais pas avoir des deux CN plus 1 qui ont un lien vers le même CN plus 2 qui ferait comme un losange je pense que c'est la façon dont tu prends tes restrictions que je ne comprends pas quand tu fais une restriction tes sites sont numérotés n'est-ce pas oui quand tu fais une restriction tu enlèves toujours le site n plus 1 oui ok ok donc tu ne peux pas obtenir deux colorations d'un graphe à n sites à partir d'une même coloration d'un site d'un graphe à n plus 1 site ok merci en fait si ça intéresse des gens c'est très intéressant j'ai fait ça quand j'étais en maîtrise ça m'a pris trois semaines de cette preuve sans Koenig on peut se dire ok je colorie mon segment initial une mauvaise coloration au segment initial maintenant je sais que ça doit apparaître un nombre infini de fois donc je continue ça devient c'est un peu plus compliqué qu'avec Koenig Koenig est aussi utile pour prouver dans les références que j'ai données il y a il donne tous les deux je pense les premiers dans la preuve qui est facile avec Koenig de prouver qu'un graphe est qu'incoloriable cette fois c'est des sommets qu'on colorie de façon à ce que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur donc un graphe infini dénombrable est qu'incoloriable si et seulement si tout sous-graphe fini est qu'incoloriable c'est la même démarche on colorie cette fois c'est pas les mauvaises colorations mais les bonnes qu'on prend et on colorie le segment initial etc et on construit un arbre qui permet de faire trouver un rayon qui à la fin colorie le graphe infini c'est quelque part mais bon c'est une forme un peu faible de compacité c'est ce thème de Koenig il y a dans la troisième référence je pense que c'est un article par un étudiant qui a fait point pour son cours mais ça parle un peu de compacité dans la logique de première ordre d'ailleurs la preuve que le théorème fini n'est pas prouvable de Paris et Harrington il y a deux sortes de preuves de ça une passe par la théorie des modèles donc il faut apprendre un peu la théorie des modèles et l'autre par quelque chose que je ne connais pas du tout il y a un ami qui m'a promis un livre il y a 20 ans mais il ne l'a jamais écrit sur les fonctions rapidement croissantes vous pensez Ackermann si vous voulez mais c'est pire qu'Ackermann c'est des fonctions qui croient tellement vite qu'on ne peut pas les exprimer parce que si vous cherchez le MS dans la version Paris-Harrington du théorème il y a quelqu'un qui a essayé de trouver des valeurs mais ça croit incroyablement vite le tour d'exponentiel d'autres choses? Merci d'être venu Merci beaucoup à vous pour la présentation c'est très agréable je vois les mains qui s'affichent c'est la façon qu'on peut faire bien sûr on a fait ça hier dans mon cours et donc vite fait pour la semaine prochaine on va accueillir Stéphane Allary chercheur en sciences des données et calcule haute performance à Hydro-Québec et son sujet ça va être les difficultés dans l'optimisation en bas-haute-moire donc à la semaine prochaine ça va être la dernière conférence du Club Math donc on espère que vous serez là en grand nombre et sinon encore une fois merci professeur Anne pour la conférence Avec plaisir c'est un sujet intéressant je trouve à la prochaine à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada